Lorsqu'un visiteur se rend au château de Ferantardenois, son attention est inévitablement attirée par l'implantation du château au milieu d'un massif forestier, ainsi que par son architecture qui montre très distinctement une construction centrale médiévale pourvue de sept tours, un fossé de la même époque très profond, paré de pierres de taille qui ne semblent jamais avoir été remplies d'eau, et un magnifique pont-galerie Renaissance permettant l'accès, par-dessus le fossé, aux fortifications médiévales. Nous allons donc examiner dans ce qui suit l'architecture et l'histoire de Ferantardenois, au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, sa destruction volontaire à la Révolution française, et enfin sa sauvegarde à l'époque contemporaine. En 1206, Robert II de Dreux, bien qu'il fût petit-fils et neveu de roi de France, demanda, et obtint la permission des comtes de Champagne, d'ériger un château à Ferantardenois, car il leur rendait hommage pour le comté de Brenne. A sa mort, en 1218, le château échut à son fils cadet Pierre Moclaire, qui reprit le chantier et imposa ses choix architecturaux aux bâtisseurs. La construction du château dura plus de 50 ans, jusqu'en 1257. Pierre Moclaire mourut en mer en 1250, lors de son retour de la 7e croisade, après la bataille d'Al-Mansoura, un désastre infligé par les troupes du sultan Baïbar à Louis IX. Il ne verra donc pas l'achèvement de la construction de son château de Ferantardenois, auquel il avait laissé une empreinte à la fois indélébile et originale. Même inachevé, le château aurait pu servir de résidence à Pierre Moclaire. Mais en réalité, ce dernier fut occupé par des fonctions d'administration du duché de Bretagne et des actes de guerre qui le tairent longtemps éloigné du château, comme nous le verrons. On peut comprendre ainsi que la volonté de Pierre Moclaire d'achever le château reflétait plus une volonté d'affichage ostentatoire de sa puissance financière et de son autorité que du désir d'y habiter. Près d'un siècle plus tard, le château de Ferantardenois fut acheté par Louis Ier d'Orléans, le frère du roi Charles VI, lequel son roi rapidement emproie à des crises de folie. A cette époque, Louis d'Orléans acquis ou fit bâtir un très grand nombre de propriétés, dont des châteaux, ceux qui le positionnaient comme le plus grand propriétaire de France. Louis d'Orléans mourut précocement en 1407, assassiné par des spadassins de Jean Sempeur, duc de Bourgogne. C'est ainsi que Charles Ier d'Orléans, le fils de Louis d'Orléans, reçut le château de Ferantardenois en héritage. Mais le sort s'acharna sur la famille d'Orléans, car lors du désastre d'Azincourt en 1415, Charles d'Orléans fut fait prisonnier par les Anglais, qui le déterrent 25 ans pour obtenir une rançon qu'ils estimaient suffisante. Durant l'emprisonnement du duc, Ferantardenois fut assiégé par les Anglais plusieurs fois, entre 1420 et 1424. Défendu par Alardin de Manzé, un capitaine fidèle de Charles d'Orléans, Ferantardenois resta inviolé. C'est pour régler la rançon demandée par les Anglais que la famille d'Orléans vendit le château. Peu après, l'ensemble castral devint la propriété de la famille des ducs d'Angoulême. Il est à noter que pendant son long séjour de prisonnier en Angleterre, Charles d'Orléans écrivit de nombreux poèmes qui le font considérer comme le plus grand poète nostalgique français. Il est probable qu'au XIe siècle ou au XIIe siècle, un château primitif à structure en bois fut construit sur un pic naturel, en lieu et place du château que l'on observe aujourd'hui. Au XIIIe siècle, la famille de Dreux fit construire un nouveau château en pierre, entouré d'un fossé immense, dont l'excavation fournit la terre permettant le rembler d'une butte artificielle de dimension respectable. Cette butte prit la forme d'un polyèdre nonagonal ressemblant à une pyramide tronquée à neuf côtés. On peut, en première approximation, assimiler l'assise de la butte à une ellipse de grand axe 140 m et de petit axe 120 m environ. Le périmètre de cette base est d'environ 700 m. La plateforme sommitale qui offre l'espace de construction du château mesure 80 m sur 60 m environ. La profondeur du fossé entourant la butte est de 18 m. Les arêtes des faces de la pyramide mesurent près de 23 m et leur angle avec le plan horizontal est d'environ 40 degrés. La largeur des fossés, à 10 m du fond, est approximativement de 43 m. En ce qui concerne les dimensions, il n'existe pas en France de fossé comparable à celui de fer en tardenois. Sur la plateforme sommitale, le château dessine un heptagone irrégulier dont les longueurs des sept côtés varient entre 8 et 16 m selon une loi quasi-ératique. Du point de vue architectural, les tours du château octagonal présentent chacune un diamètre particulier variant de 8,50 m à 10 m. Leur hauteur est également variable, se situant entre 10 m et 12 m, ce qui l'a supposé qu'elles étaient dotées de 3 étages ou 4 étages si l'on tient compte du sous-sol. Leur positionnement suit la longueur des côtés. Il n'obéit donc à aucune loi ou proportion mathématique architecturale remarquable. Les tours ont la particularité de posséder une base crénelée que l'on ne trouve à notre connaissance nulle part ailleurs. Les historiens se sont perdus en conjecture à leur sujet sans trouver une explication satisfaisante à cette particularité autre que celle d'un souci d'esthétisme. On a pu supposer que les créneaux devaient avoir pour fonction de dévier les tirs d'artillerie, mais vu la teneur en calcaire de la pierre utilisée, la base de chaque tour n'aurait pas résisté très longtemps, même si l'artillerie du XIIIe siècle n'était pas encore très perfectionnée. La construction des murs des tours peut rappeler celle des châteaux bâtis à la même époque au Moyen-Orient par les ordres religieux militaires, les Templiers ou les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem par exemple. Ce qui ne serait pas étonnant car la plupart des seigneurs de l'époque, dont Pierre Moclair, participèrent aux croisades pendant lesquelles ils ont pu observer leurs architectures. L'absence d'un donjon dominant, l'ensemble des tours est à signaler car elle n'obéit pas aux règles usuelles des châteaux philippiens recommandées à cette époque par le roi Philippe-Auguste. Au bas des tours, on peut observer des trous qui étaient destinés à des poutres de renfort des fondations dans le but de les stabiliser. Les modifications subies par le château au XVIe siècle et plus tard, lors de la Révolution, sa destruction partielle empêchent de connaître de façon objective et exhaustive la réalité de son architecture au Moyen-Âge. Ainsi, la Renaissance a-t-elle fait disparaître des traces de cette époque en pratiquant le bouchage des archers des tours ou le perçage des fenêtres sur leurs murs extérieurs. Le remplacement des pièces et chambres rondes à l'intérieur des tours par des pièces rectangulaires qui ont réduit l'espace habitable. Une modification de l'entrée du château voulant rappeler avec ses colonnes la période antique qui a fait disparaître tous les dispositifs de défense médiévaux comme les assommoirs, les meurtrières pour l'anse, la herse ou le pont-levis. On remarque néanmoins que cette entrée est toujours encadrée par des tours jumelles de formes biseautées datant du Moyen-Âge. Enfin, un espace pour faciliter la circulation des hommes et des pièces d'artillerie a été aménagé tout autour du château. Cet espace a été créé par un décaissement de la base du château faisant apparaître nettement les fondations des tours du Moyen-Âge. L'espace a été consolidé par un petit mur d'enceinte équipé de sept tourelles de 3 à 4 mètres de diamètre implanté soit au droit des arêtes du Nonagone soit, plus curieusement, au milieu d'un côté du polygone. De façon anecdotique, des aménagements pratiques comme des latrines dont on peut voir le système d'évacuation sont apparus dans cet espace. Pour ce qui concerne l'organisation du château, nous partirons de l'état constaté actuellement et dans un second temps, nous essaierons de restituer celles qui existaient au Moyen-Âge. Articulée autour d'une cour pourvue d'un puits construit au XIIIe siècle en même temps que la butte, qui va chercher son eau dans la nappe phréatique à 78 mètres de profondeur, le château de fer entarde-noix est constitué d'éléments, tours, salles, pièces, chambres dont la plupart portent des noms que l'on connaît aujourd'hui grâce à des inventaires effectués à la Renaissance vers 1560. Partant du porche d'entrée long de 15 mètres, les sept tours du château sont respectivement la tour du fournil, presque complètement arrasée, la tour de la vis des cuisines, la tour de l'horloge, la tour du bout des salles, la tour de la prison, la tour de la chapelle et enfin la tour des gardes-robes. Comme on peut le constater, les tours sont toutes en mauvais état, tout est ventré côté cour. Cependant, grâce à leur nom, on peut reconstituer l'organisation du château au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les seigneurs recevaient leurs hôtes, rendaient la justice et effectuaient leurs tâches administratives quotidiennes dans une grande salle appelée en latin la Ola. Cette salle servait à afficher pour les visiteurs la puissance financière et éventuellement la puissance militaire du seigneur. Elle se situait la plupart du temps à l'opposé de l'entrée du château. C'est bien cette disposition des lieux que l'on trouve à faire en Tardenois puisqu'on observe des vestiges de vastes salles près de la tour du bout des salles, bien nommées. Le château était en réalité pourvu de deux grandes salles d'environ 15 mètres de long sur 8 mètres de large, l'une au rez-de-chaussée et l'autre au premier étage. Cette dernière devait probablement correspondre à la salle d'apparat et de travail que nous venons d'évoquer. Vu l'état d'élèbré du château, il faut aujourd'hui faire appel à un peu d'imagination pour se représenter les locaux. Une aide pour notre imagination consiste à représenter ces salles en élévation seulement par la position de leur plancher, ce qui donne une idée de leur superficie et de leur emplacement. De ces salles, il ne reste qu'un pan de mur sur leur côté ouest. Depuis l'espace de circulation à l'extérieur du château proprement dit, on aperçoit des ouvertures qui donnent sur leur sous-sol. Celui-ci devait servir de cellier, mais il n'est pas interdit de penser que cet espace a pu servir d'emprisonnement vu la proximité de la tour de la prison. A l'intérieur, on observe que les murs et le plafond ne semblent pas porteurs, ce qui représente une sorte d'exploit architectural. A proximité des salles se situent entre la tour de la prison et celle de la chapelle, deux grandes chambres au rez-de-chaussée et au premier étage qui ont fait office de chambre, appartement, du seigneur. Elles sont appelées caméras en latin. Près de l'entrée du château se situent les vestiges d'une chapelle dont l'abside est formée par une tour. La hauteur du pan de mur ouest résiduel atteint la hauteur maximale que l'on attribue actuellement aux tours, à savoir 12 mètres. Les murs gouttereaux de la nef s'écartent manifestement en ébrasure, leur donnant une direction permettant l'augmentation du volume de la chapelle pour accueillir le plus grand nombre de fidèles. La chapelle était pourvue d'un premier étage incluant probablement une tribune réservée aux seigneurs. On remarque la finesse des culots, supportant les arches de la voûte du chœur qui ont été remodelées pendant les transformations du château au XVIe siècle. La chapelle, appelée capella en latin, se présente comme le dernier élément du triptyque fondamental rencontré dans tous les châteaux du Moyen-Âge pour désigner la structure de la résidence d'un seigneur. La hola, la caméra et la capella. De ce point de vue, fer en Tardenois ne déroge pas à la règle établie. Au nord-est du château se trouvaient des bâtiments auxiliaires pour le service du seigneur, un fournil et des cuisines qui ont été modifiées à la Renaissance. Il semble que la cuisine ait plutôt joué un rôle de chauffe-plat plus qu'un réel rôle de cuisson. Celle-ci était en effet probablement effectuée au niveau de la basse-cour, localisée par-delà le fossé du château, tandis que l'on gardait au chaud les plats dans l'attente de les servir au seigneur et à ses éventuels convives. On remarque un couloir de circulation entre les tours qui permettait l'acheminement des plats en toute discrétion vers les salles du seigneur. À l'issue de la présentation de la partie médiévale du château de Ferrantardenois, où l'on a pu constater des particularités architecturales étonnantes, en dehors de toutes les normes utilisées à cette époque, il est légitime de se poser les questions suivantes. Comment expliquer l'apparent grain de folie architecturale qui s'est emparé du maître d'œuvre principal du château, Pierre de Dreux, alias Pierre Moclair ? Qui était-il réellement ? De son temps, Pierre Moclair fut vilipendé. Il fut accusé en effet d'être un aventurier, sans fortune, en quête d'un bel héritage, un despote, un anticlérical et un traître. Cette image négative fut longtemps véhiculée par les historiens. Mais depuis le XXe siècle, les jugements portés sur le personnage furent affinés. Ils sont aujourd'hui beaucoup plus nuancés. D'emblée, on peut affirmer que Pierre de Dreux ne recherchait pas la fortune, vu l'argent qu'il a dépensé pour la construction de Ferrantardenois. En tant que petit cousin de la famille royale, Pierre de Dreux passa une grande partie de sa jeunesse à la cour du roi de France, où il eut comme compagnon de jeu le jeune Louis VIII, le fils de Philippe Auguste. Il y apprit les principes de base de la gestion d'un royaume. Rien ne devait s'opposer à la puissance d'un seigneur, les vassaux devaient être soumis et ils ne devaient en aucun cas être en position de menacer leur suzerain, que ce soit par leur richesse, leurs forces armées ou leur position stratégique. Ces préceptes du prince, que l'on peut qualifier de machiavélique, devaient être appliqués à la lettre, quels que soient les moyens utilisés pour les faire respecter dans l'intérêt du royaume. L'éducation de Pierre Moclair fut orientée, comme il était courant à l'époque pour un puiné, vers une fonction cléricale. Il fut donc envoyé dans les écoles de Paris pour entrer dans le clergé, mais il ne se sentit pas l'âme d'un ecclésiastique et il renonça assez vite à ses études. Suite à cet échec, certains ont avancé que lui fut attribué son surnom de Moclair, qui est une forme contractée de Mauvais Clair, en l'occurrence ici Mauvais élève ou peut-être Clair défroqué. Mais il est plus probable que ce surnom lui fut attribué ultérieurement par les membres du clergé breton, comme nous allons le voir. Cet épisode se solda par une première marque de son indépendance vis-à-vis de l'ordre établi. Il introduisit dans le blason de la famille de Dreux les hermines, animaux qui apparaîtront plus tard dans le drapeau breton et qui sont conservés encore aujourd'hui. En 1213, Philippe Auguste, qui avait mis son emprise sur la Bretagne contre les Anglais, imposa à Alix de Toir, l'héritière du duché de Bretagne, d'épouser Pierre de Dreux. Ce dernier dut rendre un hommage liges à Philippe Auguste en devenant baïstre duc de Bretagne, c'est-à-dire qu'il avait la charge de régenter le duché pendant la minorité de ses enfants. De sa femme Alix, il eut quatre enfants, mais celle-ci mourut précocement en 1221. Sous le nom de Pierre Ier de Bretagne, il exerça pleinement sa fonction de baïstre duc de Bretagne pendant une vingtaine d'années pour la rétrocéder à son fils, Jean Ier de Bretagne en 1237. Lorsqu'il prit ses fonctions de duc, Pierre Moclair trouva le pays breton replié sur lui-même, très majoritairement rural et doté d'un système institutionnel rudimentaire. Le pouvoir des ducs de Bretagne avait été dilué au profit des barons locaux et du clergé. Du point de vue stratégique, les fortifications contre d'éventuelles attaques l'ennemi devaient être revues. Pierre Moclair s'attacha donc à rénover et renforcer le pays. La remise en ordre de l'autorité féodale, de l'économie et de la défense stratégique du territoire breton, selon les principes qu'il avait appris de Philippe Auguste, se heurta naturellement à l'opposition de la noblesse et du clergé local. Contre le clergé, il entreprit d'exproprier quelques portions de terre de l'église afin d'améliorer la défense des villes bretonnes. Il mit en cause certains droits perçus par le clergé, lequel répondit en l'excommuniant à plusieurs reprises. Le pape Grégoire IX jeta deux fois l'interdit sur la Bretagne. Dans les faits, Pierre Moclair ne visa en réalité que le clergé séculier, jamais le clergé régulier. Il fit bénéficier les ordres et l'église de ses largesses, comme le don de la rosace sud de la cathédrale de Chartres, qui nous donne encore aujourd'hui son image et celle d'Alix de Thouard, son épouse. Concernant la noblesse, Pierre Moclair réduisit, certes brutalement, toute menace importante contre son autorité ou contre l'intégrité du duché. De ses démêlés avec la noblesse et le clergé lui vèrent très probablement le surnom de Moclair. In fine, Pierre Moclair et Jean Ier, son fils et successeur, transformèrent radicalement la Bretagne envers et contre tous les potentats locaux. À la fin du XIIIe siècle, le duché était devenu gouvernable avec des finances assainies. L'accusation de traîtrise reste néanmoins une tâche indéniable dans la vie de Pierre Moclair. En effet, l'hommage lige qu'il avait rendu en 1213 à Philippe Auguste pour le duché de Bretagne, il le transporta à Henri III, le roi d'Angleterre en 1229. Il a donc sciemment trahi. Sans relever Pierre Moclair de cette trahison, nous pouvons avancer quelques explications sur son comportement et essayer d'en comprendre les motivations. Pierre Moclair eut l'occasion de rencontrer une première fois Henri III lors de l'expédition de Louis VIII en Angleterre qui finalement tourna court. Or, en 1226, cinq ans après le décès d'Alix, sa femme, Pierre Moclair décida de trouver une nouvelle épouse. Son choix se fixa sur Jeanne de Flandre. Celle-ci lui répondit favorablement, mais il se présentait un obstacle. Jeanne de Flandre avait déjà un mari qu'on lui avait imposé dans sa jeunesse, Ferrand du Portugal qui croupissait depuis 1214 dans les prisons du Louvre suite à la bataille de Bouvines. Louis VIII eut vent de ce projet et y compris très vite que la Bretagne alliée à la Flandre était un adversaire potentiel trop dangereux pour la France. Il fit donc remarié précipitamment Jeanne de Flandre à Ferrand du Portugal. Pierre Moclair en fut très déçu et à partir de cet épisode il pressait distance avec Louis VIII qui mourut prématurément en janvier 1227. Louis IX son fils qui deviendra Saint Louis était alors trop jeune pour régner. Ce fut sa mère Blanche de Castille qui assura la régence. Dans l'esprit de la noblesse du XIIIe siècle cette régence eut mal acceptée car la destinée de la France était tombée dans les mains d'une femme et non comme habituellement dans celle d'un guerrier apte à la défendre. Les vassaux du roi se sentirent humiliés. Ainsi dès le début de 1227 Pierre Moclair constitua une ligue avec Thibaut IV de Champagne et Hugues de Lusignan comte de la marche. Il s'en suivit durant cette année quatre épisodes guerriers entrecoupés de trêves dont les deux premiers se soldèrent par des négociations avant que l'armée française conduite par Blanche de Castille ne pénètre en Bretagne. Pierre Moclair obtint alors le soutien d'Henri III d'Angleterre. Il lui rendit un hommage liche pour la Bretagne. La réaction française fut plus violente et l'armée envahit la Bretagne. Pierre Moclair fut forcé d'abandonner la lutte. Déçu par la passivité dont avait fait preuve l'armée anglaise dans ses combats, Pierre Moclair se soumet haut et bas à la volonté du roi de France en 1234. Il rend un nouvel hommage à ce dernier. Dès lors, Pierre Moclair restera toujours fidèle à Louis IX. En 1237, il cède le duché de Bretagne à son fils, Jean Ier de Bretagne, qui atteint la majorité. Il se fait désormais appeler sous le vocable de Comte de Brène et retourne dans son fief où se situe faire en Tardenois. En 1239, il est nommé par le pape Grégoire IX comme l'un des chefs de la croisade des barons en compagnie de Thibaut de Champagne. Celui qui avait jeté l'interdit sur la Bretagne reconnaît alors par ce geste la valeur militaire de Pierre Moclair. Ce dernier s'y distingue par sa vaillance et sa sagesse. En 1250, il accompagne Saint-Louis à la 7ème croisade où il est blessé en défendant vaillamment un pont de repli pour l'armée française disloqué à la bataille de Mansoura. Pierre Moclair meurt en Méditerranée dans le bateau qu'il ramène en France. Il demandera à être enterré dans l'église de Saint-Yvette de Brène qui deviendra une véritable nécropole pour la famille de Dreux qu'on en qualifie souvent de Petit Saint-Denis. Pierre Moclair fut donc un personnage qui souffrit sa vie durant de son statut de cadet ou de second dans toutes les fonctions qu'il a occupé. Il a manifesté en permanence un désir de reconnaissance en se distinguant par des actions d'opposition marquées contre leur royauté et la noblesse française. C'est cet esprit de révolte contre l'ordre établi qui a probablement guidé Pierre Moclair dans ses choix architecturaux pour le château de Ferrantardenois qui apparaît en effet comme une construction en dehors de toutes les normes et habitudes du XIIIe siècle. Au sortir du Moyen-Âge, le château de Ferrantardenois devint en 1514 la propriété de la famille royale des Valois-Angoulême. Charles d'Angoulême en donna l'usufruit à Louise de Savoie, son épouse, la mère du futur François Ier. En 1528, cette dernière, en accord avec son fils, offrit le château en cadeau de mariage du connétable Anne de Montmorency avec sa nièce, Madeleine de Savoie. Il semble que ce don venait en réalité récompenser les services rendus par Montmorency lors des négociations qu'il mena avec Charles le Quint après le désastre de Pavie et la capture de François Ier. De par sa famille et son épouse, Anne de Montmorency fut très proche de la famille royale. Il servit quatre rois de France. Créé duc et père en 1551, chef des armées françaises en tant que connétable, il deviendra très puissant et immensément riche. Il possédera en effet près de 600 fiefs, 130 châteaux, dont ceux des Couans et de Chantilly, ainsi que quatre hôtels à Paris. De ce point de vue, on peut le comparer à Louis d'Orléans, frère de Charles VI, mort un peu plus d'un siècle auparavant. Grand amateur des arts de la Renaissance, Anne de Montmorency protégea les artistes, en particulier les mailleurs et écrivains Bernard Palissy et un grand architecte de la Renaissance, Jean Bulland. Dès 1528, il confie à Philibert de Lorme, un autre grand architecte de la Renaissance, la direction des travaux de remise en ordre et de rénovation du château de Ferrentard de Noix pour le remettre au goût du temps. Cependant, en 1557, Philibert de Lorme tombe en disgrâce, les travaux n'étant pas achevés. Anne de Montmorency fait appel dès 1555 à Jean Bulland et probablement à Jean Goujon qui termine l'ouvrage vers 1562. Outre les modifications qu'il a apportées au château du Moyen-Âge et que nous avons déjà évoquées, Philibert de Lorme a doté l'entrée du château d'une porte de type antique. Celle-ci est composée de deux fines colonnes posées sur piédestales encadrant la voûte plein cintre du tunnel d'accès. L'ensemble se rattache à l'ordre architectural grec-corinthien. Cependant, nombre de ces décorations, dont les symboles héraldiques utilisés par Anne de Montmorency sont effacées ou ont disparu. Sur la frise est inscrite 1539, la date probable de la finition de la porte d'entrée. On remarque qu'aucun dispositif particulier ne relie cette porte au pont que nous allons examiner. De son temps, Philibert de Lorme commença la construction d'un pont qui avait pour objectif de relier la cour d'entrée et la basse-cour au cœur du château. Repris et modifié largement par Jean Bulland, le pont fut construit dans les années 1555-1562. Il nous semble aujourd'hui si majestueux que l'on pourrait penser au premier coup d'œil que le château de fer entardenois dans son ensemble fut érigé à la Renaissance. On ne sait pas exactement par quel dispositif ce nouvel accès au château fut précédé car il n'a pas été retrouvé de traces archéologiques de celui-ci sur les pentes de la butte. Eugène Lefebvre-Pontalis suppose en substance que le château était pourvu d'un énorme fossé qu'on devait franchir au XIIIe siècle par des arcades assez basses reliées à des chemins couverts. Le pont enjambe le profond fossé du château sur plus de 60 mètres de long. Une double galerie surmonte un pont de pierre à 5 arches dont l'arc central culmine à 17 mètres. Sa largeur hors œuvre est de 5 mètres pour 3,50 mètres dans l'œuvre. La galerie inférieure est un passage pour les piétons et les chariots légers qui permettent d'assurer les services entre la cour d'entrée et le château. De façon originale, la galerie supérieure ne remplit pas cette fonction de passage. Elle joue en réalité le rôle d'un espace réservé à la fête qui, à l'époque, faisait office de salle de danse, de réception et de jeu. Telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, la double galerie est ruinée. Sauf les murs donnant sur le fossé et le niveau de circulation inférieur, l'ensemble de la galerie n'existe plus et son toit a disparu. On aperçoit néanmoins sur sa façade d'entrée, côté cour, des vestiges qui montrent le cintre de la toiture qui était, selon les récits anciens, composée de douveles de châtaigniers. Une restitution de la double galerie nous indique que la salle réservée à la fête prenait le jour à travers de grandes fenêtres à menots surmontées de frontons interrompant la corniche en se détachant sur le toit d'ardoise. On remarque que l'accent est mis sur l'arche centrale puisque les ouvertures du couloir de circulation inférieure sont plus grandes que les autres du même niveau et que deux blasons gigantesques de la famille Montmorency y sont sculptés sur les piles centrales du pont. Côté cours où les visiteurs se présentent après avoir stationné leurs attelages dans la basse cour, la double galerie comporte un pavillon pourvu d'une entrée triomphale d'ordre architectural toscan, une variante romaine de l'ordre d'orique grec. Au-dessus de la porte, sous un arc plein cintre, une fenêtre à menots annonce celle de la galerie supérieure. De chaque côté de cette entrée, deux colonnes engagées servent de support à un entablement surmonté par un fronton dont les décorations sont particulièrement travaillées. Leur piédestal est constitué par deux longs blocs en calcaire lacustre marqués par les couches de sédimentation. Deux niches de couleur ocre insérées entre les colonnes engagées donnent l'impression d'un travertin. Elles devaient inclure des statues. Le bandeau qui les domine souligne le niveau du linteau de la porte d'entrée. Des reliefs très abîmés par le temps et par un martelage à l'époque révolutionnaire sont présents sur toute cette façade, y compris dans l'espace central de part et d'autre de la fenêtre à menots. La toiture accuse une pente très faible pour une construction sous la latitude du château, ce qui pourrait expliquer en partie la ruine de la galerie par une lente infiltration des eaux pluviales. Immédiatement, à gauche de l'entrée triomphale, une sorte de salle de garde était confiée à un châtelain qui contrôlait la circulation. Cette salle a conservé sa cheminée. L'examen des reliefs décorant la porte d'entrée triomphale ainsi que les piles du pont est difficile car ceux-ci sont pour la plupart du temps presque illisibles du fait de l'érosion, des destructions révolutionnaires ou tout simplement de l'absence de leur entretien. Nous n'examinerons donc que le relief situé sur le mur est de la pile centrale du pont. Ce relief représente le blason d'âne de Montmorency qui contient 16 alérions, c'est-à-dire de petits aigles sans bec ni ongle. Il est entouré par deux anges qui le soutiennent. Au centre, le blason est surmonté par un cimier à tête de chien de chasse, un braque. Cette symbolique est habituelle sur les blasons de Montmorency. En revanche, les épées figurant souvent sur les armoiries sont ici absentes. On retrouve la tête de braque et les épées du connétable sur une gravure ancienne de la collection guénière qui montre également deux anges soutenant le blason. Le pont en double galerie de fer en Tardenois a-t-il fait école. Si on examine les travaux des grands architectes de la Renaissance, on constate qu'à l'époque de la construction de fer en Tardenois, Diane de Poitiers demanda à Philibert de Lorme d'élaborer un projet de château en forme de pont équipé d'une galerie surplombant le Cher. Philibert de Lorme proposa de construire un pont avec une galerie située sur un même niveau. Autrement dit, l'ensemble se composait d'une voie de circulation avec une galerie juxtaposée. Mais la disgrâce de Philibert de Lorme en 1557 et surtout la mort brutale d'Henri II en 1559 lors d'un tournoi conduisirent l'éviction de l'architecte et de Diane de Poitiers du château de Chenonceau alors non terminée. Devenue propriété de Catherine de Médicis, la veuve d'Henri II, Chenonceau fut l'objet d'une reprise des travaux vers 1775 sous la direction de Jean Bulan qui transforma profondément le projet initial de Delorme en pont double galerie selon le modèle de Ferantardenois qui acquit ainsi ses lettres de noblesse architecturale. Sans entrer dans les détails des points communs et des points singuliers des deux châteaux, on note que la différence essentielle entre eux réside dans la nature de leur fossé, l'un étant rempli de l'eau d'un fleuve s'écoulant en permanence et l'autre n'ayant jamais contenu d'eau. Qu'est devenu le château de Ferantardenois ? Après la disparition du connétable Anne de Montmorency en 1567, la famille de Montmorency le conserva peu de temps car le petit-fils du connétable Anne, Henri II de Montmorency, se rebella contre l'autorité royale en compagnie de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII. Les armées françaises écrasèrent les troupes rebelles à Castel-Naudary. Henri II de Montmorency fut alors condamné à mort pour l'exemple et il fut exécuté en 1632. Tous ses biens furent confisqués. Ferantardenois passa donc de façon éphémère entre les mains des Bourbons-Condé dont le duc Henri II de Bourbon-Condé était le mari de Charlotte-Marguerite de Montmorency. Leur descendance, qui sera appelée Bourbon-Condé, détiendra le château jusqu'en 1743 où Louise Henriette de Bourbon-Condé épousa Louis-Philippe d'Orléans. Ferantardenois devint ainsi la propriété de la famille d'Orléans. En 1779, le château est détenu par Louis-Philippe d'Orléans qui vend par adjudication à des amis les matériaux de l'édifice pour 16400 livres. Le démantèlement du château commence. La période révolutionnaire apporte son lot de déprédations, en particulier par le martelage des reliefs comme nous l'avons vu. En 1793, Louis-Philippe d'Orléans, devenu pendant la révolution Philippe-Égalité, est guillotiné. Ces créanciers s'emparent des restes du château et les vendent aux enchères. En 1843, le château est classé monument historique. Les bâtiments furent très peu entretenus par les propriétaires successifs jusqu'au début des années 1970 où la loi Malraux contraignit le dernier propriétaire à vendre le château à un industriel, Raymond de la Tramerie. Celui-ci entreprit les travaux nécessaires de débroussaillage puis de mise hors d'eau des bâtiments et des structures et enfin des travaux de restauration de certaines parties de la double galerie de sorte que la visite des lieux devienne possible et sécurisée. En 1984, Raymond de la Tramerie fit don du château au conseil général de l'Aisne. Aujourd'hui, les travaux de restauration se poursuivent toujours suivant un rythme lent. de l'Aisne.